On a dit 66 millions de procureurs, c'est le minimum pour juger 31 bonimenteurs de Macron et ça clique. Qui vous a pris en photo ? On aimerait, Thaïs, répondez. Laissez-la répondre. Franchement, t'as quitté ton pyjama pour venir poser cette question ? Mais arrête ! Faisons la milouze des Simpsons, de quoi tu me parles ? T'énerve pas, reste calme. S'il vous plaît, on reste tout courtois, s'il vous plaît. On laisse répondre Thaïs. Un peu énervé ce soir, c'est pas grave. A tous les noms que vous pouvez imaginer lorsqu'on parlait de frontières. Et aujourd'hui, c'est Fleur de Nave qui nous gouvernent, viennent nous expliquer... Fleur de Nave ? C'est quoi une fleur de Nave ? Je connais pas, je suis désolé. Non mais éclairez-nous, un peu de culture. Je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est une fleur de Nave ? Qu'est-ce que c'est ? Des petits personnages, des médiocres. Si tu trouves que la France, tu la défends pas par rapport... Et alors, c'est quoi le problème ? Essayez la répondre, elle ! Tu es un vrai raciste, je suis devenu français, tu ne le reconnais pas. Si t'as envie de rester ce que t'es, reste ce que t'es chez toi ! Jean Ossam ! En pyjama ! En pyjama ! Retourne au Maroc et arrête de nous emmerder. Voilà, ça serait assez peu, ça serait méconnaître les règles du fonctionnement du marché mondial et la logique de maximisation du profit qui est celle de toutes les entreprises agissant sur le marché mondial que de croire que aussi bien Pfizer que toute l'industrie pharmaceutique seraient des sortes de philanthropes qui seraient là pour soigner le monde gratuitement et de manière désintéressée et de manière désintéressée. Il y a quelque chose que je crois que Marine Le Pen n'a absolument pas compris, c'est que c'est le gouvernement malien qui a négocié avec les djihadistes et pas le gouvernement français. D'ailleurs c'est la présidence du Mali qui l'a... Je crois que Mme Le Pen qui défend partout les Etats-nations... Prends-toi ton duvet chez CNews qui est tous les jours et t'as pris confiance. Mais écoute-moi Jean... Non mais attends, mais arrête, c'est débile ce que tu dis, vas-y, vas-y devant mon but ! Jean, excuse-moi, je vais dire quelque chose, j'allais contre CNews si tu veux... Tu m'avais habitué à mieux ! Non mais il n'a rien à contre CNews, en plus. Écoute-moi, le fait que tu y ailles... C'est sur le même groupe ici, Véga, enfin ils vont plus t'inviter après. Non, non, non ! J'adore Jean-Messia ! Il est con, mais c'est pas possible ! C'est étonné que Jean-Messia se vide, mais le... Non mais je veux dire, c'est que ça me tient à cœur, bon. Passons là-dessus. C'est que la gauche est très libérée par rapport à ces questions. Non, non mais... D'abord, Aurélien Taché, vous allumez peu votre télé, parce que Marine Le Pen, elle est présente sur tous les sujets d'abord. D'autre part, on connaît votre aveuglement à tous les désastres possibles et votre négationnisme de tous les problèmes qui peuvent exister. Là, en l'occurrence... Alors ça, c'est un choix d'émoquer. Oui, c'est une légalité... Ils n'ont pas voulu qu'ils soient élus ! Allez, une série, il envoie une page de pub. Jean, on a pris deux oeufs, on a pris deux oeufs. Non, non, parce que c'est un habitué d'une dénégation généralisée, d'un déni généralisé de tous les problèmes qu'on peut connaître. Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Taché, dont on connaît que depuis qu'il a quitté La République En Marche, cherche par des excès, je dirais, encore plus forts que ceux qui commettaient avant à exister. Ça, c'est la première chose. Aurélien Taché, quand vous dites qui sommes-nous pour critiquer le choix de Mme Petronin, nous sommes ceux qui payons. Donc effectivement, nous venons... Je m'en dis qu'il a libéré. Mais non, mais arrêtez, le mali n'existe pas, c'est la France qu'il y a derrière. Soyez pas naïfs. Il a choisi de balayer Marine Le Pen aux dernières présidentielles. On a été des millions à voter. S'il a balayé Marine Le Pen aux dernières élections, il a écrasé Benoît Hamon. À votre place, je serai un peu humble. Oui, c'est vrai. On vient de payer pour sa liberté. Elle va repartir. Si elle a à nouveau... Si elle a à nouveau kidnappé, on va de nouveau payer, mais on n'a qu'à prendre un abonnement auprès des djihadistes pour que Mme Petronin fasse les allers-retours. Qu'on sauve quelqu'un qui a commis un impair ou qui a pris trop de risques qu'il ne connaissait pas, qu'on le sauve et qu'on paye une première fois, déjà, je trouve ça limite, parce que normalement, on ne devrait pas payer. Mais une fois qu'on a payé, qu'on a fait tant d'efforts diplomatiques, qu'on a déversé de l'argent, qu'on a parfois fait prendre des risques à nos militaires, que cette personne-là défie tout ce qui a été fait pour retourner de là où elle vient, excusez-moi, le bon sens commande, au moins qu'on pose une question.